En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génésarète, il vit deux pâques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs fouders. Jésus compta dans une épargne qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis, il s'assit et de la part qu'il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance en large et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets et les offrir. » Ils capturaient une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre part de venir les aider. Ceux-ci vint et ils remplirent les deux pâques, à tel point qu'ils enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédé, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Soixante-vingt, désormais, ce sont des hommes que tu compteras. Alors, on ramenaient les parcs au rivage, et, naissons-nous, ils le suivirent. » Acclamons la parole de Dieu, « Louange à toi, Seigneur Jésus. » Chers frères et sœurs, la parole de Dieu de ce cinquième dimanche du temps dîner nous parlent de la peine de trois personnages importants dans la vie. Nous avons Isaïe dans la première lecture, Pierre dans l'Évangile, et Paul parle d'être l'avortant dans la deuxième lecture. Ce que nous pouvons retenir dans la première lecture, c'est Isaïe fait une rencontre en lecture et nous décrit un peu la liturgie céleste où il y a la gloire de Dieu et les anges, les seraphins, tournent autour de Dieu. Mais lui, il se reconnaît pécheur et il se dit, « Un homme ne peut pas voir Dieu sans mourir, alors je suis malheureux. » qu'il appartient à un peuple aux lèvres, aux impuls. Et pour le sauver, il y a un séraphin qui va toucher ses lèvres. Mais ce qui est important, c'est cette parole. Le Seigneur dit, « Qui enverrai-je ? » Qui sera notre messager ? Et personnellement, je suis heureux de voir comment Dieu, quand il appelle, il laisse notre libre. Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous oblige pas. Il n'oblige personne. C'est librement que nous nous acceptons. Nous le voyons dans ce qui est arrivé à Marie. « J'ai un plan. Veux-tu être la mère de mon fils ? » Et Marie a dit, « Oui. » Mais avant de dire, « Oui, il a posé des questions. » Ainsi, Isaïe, librement, il a répondu, « Oui, me voici en vente. » Dieu respecte notre liberté et c'est lui qui a besoin de nous. Un Dieu puissant dans sa loi a besoin des pécheurs, des gens faibles que nous sommes. Et ce que nous avons retrouvé dans Isaïe, nous retrouvons cela dans la rencontre entre Jésus et Pierre. Jésus choisit Pierre, entre dans sa barbe, il enseigne, et au moment où il a terminé d'enseigner, il dit à Pierre, « Avance au large. » « Tu peux jeter les filets. » Mais lui, il a apprenné toute la nuit sans rien prendre. Il pouvait dire, « Mais ce que tu me demandes, c'est une folie. » Mais un autre aspect dans la vocation, c'est l'obéissance. Pierre dit, « Sur ta parole, je vais faire ce geste de folie. » « Sur ta parole, je vais me lancer, je vais lancer les filets. » Et alors, quand il a jeté les filets, quelle fut sa surprise, et il est saisi des fois parce qu'il voit la grandeur de Jésus qui est capable de nous montrer que rien n'est impossible à Dieu. et Pierre tombe à genoux et dit, comme Isaïe, « Je suis pécheur. Je ne suis pas digne de t'approcher. Toi, tu es les saints. Le saint des saints. » Et Jésus dit à Pierre, « Sois sans train. » Maintenant, ce sont des hommes que tu vas prendre. Mais souvent, cette image effraye les gens parce que les gens prennent la mer comme lieu de vie. Et alors, quand on prend les poissons, ils meurent. Mais sur le plan spirituel, il faut comprendre ça autrement. La mer, c'est un lieu de puissance du mal. Vous comprenez ? Quand Jésus va guérir le procédé, il demande, « Nous sommes les gens. Envoie-nous dans les portes. » Et quand l'esprit mauvais est entré dans les portes, les portes sont allées se noyer dans l'eau. Donc, dans l'image des enfants d'Israël, l'eau, c'est le lieu de la puissance du mal. Même quand Jésus marche sur l'eau, nous nous voyons un peu l'équilibre. Mais pour eux, spirituellement, c'est pour dire que Jésus est plus puissant. Et alors, quand Jésus dit « Vous serez des pêcheurs, c'est pas les enlevés du lieu de vie que le poisson va mourir parce qu'il n'a pas l'eau. » Mais nous, c'est pour enlever les hommes des lieux de mort, des lieux de puissance de l'ennemi pour les libérer, pour leur donner la vie. Et dans la troisième lecture, nous voyons Saint Paul qui dit que lui n'est derrière. Il a même persécuté l'Église. Et là, entre les lignes, on peut voir comment Dieu a pris Saint Paul. Il a appelé sur son chemin quand il allait persécuter l'Église à Damas et il a fait de lui un grand appauvement. Mais si aujourd'hui, l'Église nous rappelle la vocation des trois grandes figures de la Bible, Isaïe, Pierre et Paul, c'est pour dire que Dieu aujourd'hui a besoin de nous. A besoin de nous et il veut nous envoyer annoncer sa bonne nouvelle. Hier, à la messe de 17h, voyant qu'il y avait beaucoup de papiers et des mamies, j'ai dit mais vous savez, aujourd'hui, l'Église reconnaît la mission, la vocation des papiers et des mamies. Je vais m'exprimer. Chaque fois qu'on accompagne les parents qui viennent demander le baptême des enfants, mais des fois, on se rend compte que c'est pour faire plaisir à mamie, pour faire plaisir à mamie. Parce que mamie est toujours là. Quand est-ce qu'il y aura le baptême ? Mais cet enfant, quand est-ce que vous allez le baptiser ? Et pour le mariage, c'est souvent la même chose. Parce que, oui, mamie commence à tomber malade. On va se marier avant qu'elle puisse partir. Pourquoi ? Parce que les enfants sont liés à leur papi et mamie. Pourquoi ? Papa travaille, maman travaille. Et alors, quand il y a un petit problème, l'enfant est malade, papa ne va pas laisser le travail, au téléphone à papi. Souvent, on dit, les pensionnés, ils n'ont rien à faire. Et les pensionnés commencent à notre contrat, le contrat de papi et de mamie. Et alors, il y a un lien entre papi et les petits-enfants. Et ce lien-là, aujourd'hui, cher papi, cher mamie, l'Église vous dit, c'est une grande mission. Parce que chaque fois que vous passez avec vos petits-enfants à l'Église, vous allumez des bougies. ils se souviennent. Et souvent, quand je prépare le présentement des papi et mamie, l'intervention des enfants rappelle tout ce que papi et mamie ont fait dans leur vie. Et il y a une part pour la religion. Vous transmettez la religion aux petits-enfants. Ça, c'est pour les papi et les mamies. Mais pour la communauté chaleureuse de l'âme, je voudrais vous dire, aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Vous aurez l'occasion de lire le journal dimanche plus qu'on va vous donner à la fin. On parle d'une communauté chaleureuse. Quand vous voyez cette communauté de l'âme, il y a une majorité d'Africains. Mais les Africains ne veulent pas travailler seuls. ils appartiennent à une communauté de l'âme. Ils veulent amener cette chaleure africaine dans cette communauté. Vous lirez qu'il y a eu des états. Au début, il y a eu une formation de trois personnes. Agnès, Fred, Frédéric et Frédéric et Pascaline. Et quand j'ai vu que les trois personnes pouvaient vraiment aussi s'occuper des douze, il y a eu douze personnes qui ont commencé une communauté des douze. Pendant une année, chaque dernier dimanche, autour de la parole de Dieu, ont préparé la messe du premier dimanche. Le temps est venu maintenant pour que les cellules qui se sont formées autour des missions qui sont propres à l'Église. La mission de la catéchèse, de l'enseignement, la mission de la liturgie, la mission de l'aide aux pauvres. Et alors, quand vous lirez le dimanche plus, vous savez chez qui vous pouvez vraiment touquer à la porte. Dites, moi, je sens la vocation d'aider les pompes.